Hey ! Hey ! Hey ! Salut toi ! Bienvenue dans Pop by Or, je suis Or et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo d'une série de 3 Attention, il est venu le temps de parler de Frozen 2 Quand le film est sorti, forcément, par curiosité, j'ai voulu un peu connaître la vie des gens et j'ai vu un peu des avis qui divergent assez et je comprends Sincèrement, je comprends totalement que la magie n'opère pas aussi bien que pour le premier Personnellement, je l'ai adoré, je l'ai vu deux fois en VF, une fois en VO Ce qui m'a étonnée, en fait, dans les critiques que j'ai vues, c'est qu'il y en a certaines, très peu où il n'y avait que le côté commercial qui ressortait du film Comme s'il n'y avait pas de profondeur alors qu'au contraire, je trouve qu'il y a un sous-texte qui est beaucoup plus riche et beaucoup plus travaillé que dans le premier Frozen On ne peut pas passer à côté de ça, en fait D'où cette série de 3 vidéos que je suis heureuse d'entamer enfin On va commencer avec l'aspect politique du film Et si tu veux connaître le sujet de la deuxième vidéo, reste jusqu'à la fin Je te l'annoncerai juste avant le traditionnel bêtisier Je te doute qu'on va spoiler pas qu'un peu Donc si tu n'as pas vu le film et que tu n'as pas envie de te gâcher certains dénouements Je te conseille de voir le film avant et de revenir voir ma vidéo Je compte sur toi Avant de commencer, n'hésite pas à liker la vidéo si tu aimes ce genre de contenu A t'abonner à la chaîne, comme ça tu verras mes prochaines vidéos dans ton feed Tu peux même activer les notifications Dans tous les cas, moi ça me fait plaisir Ça aide la chaîne à grossir, à grandir et à s'épanouir Voilà, donc je t'en remercie d'avance Allez, PBA, décrypte la Reine des Neiges 2, c'est parti ! Commençons donc cette série de vidéos sur la Reine des Neiges 2 par l'aspect politique du film Inutile de rappeler, j'imagine que l'histoire se déroule dans un royaume, celui d'Arendel Donc on est dans un système monarchique, monarchique héréditaire notamment On le sait déjà dans un, puisque Elsa succède à son père Et là on l'apprend encore plus avec le fait que Avant que le père d'Elsa règne sur le royaume C'était son propre père à lui Tu te rappelleras certainement que dans le premier film Suite au décès de ses parents, Elsa accède au trône car c'est l'aînée Vis-à-vis d'Anna qui est du coup la seconde, la Benjamin On assiste ensuite au couronnement qui est assez vite expédié finalement Parce que Elsa a quelques problèmes intérieurs à régler on va dire Et c'est ce qui fait qu'en fait on la voit pas tellement régner Puisque très vite elle s'enfuit après la fête, pendant la fête même Elle va pas trop exercer ses fonctions de reine C'est un peu plus développé dans le 2 Sans que ce soit non plus... Voilà c'est pas au coeur du film on va dire Pour autant le deuxième volet pose la question de ce que ça implique De régner, d'être une reine Même si on voit Elsa qui est un peu plus proche de son peuple Surtout au début du film avec cette scène là un peu chorale Avec la chanson Pour moi rien ne change Je sais pas si c'est ça le titre en français Something never change en anglais Donc on la voit un petit peu voilà Prendre soin, jouer avec les enfants normalement en utilisant sa magie On la voit pas exercer vraiment ses fonctions de reine en fait Ce sont déjà des notions un peu évoquées dans le premier Plus particulièrement par rapport au personnage de Hans Qui justement en tant que 13ème fils C'est le 13ème ou c'est le 14ème je sais plus Donc Hans en tant que dernier né de sa fratrie Souhaitent épouser quelqu'un avec qui il pourra gouverner Voir pourquoi pas évincer Pour être le seul à diriger Alors que la notion de pouvoir c'est pas quelque chose qui est très présent entre Anna et Elsa Elles elles ont plutôt à coeur de prendre soin de leur royaume Il y a quelque chose de familial Et c'est une chose qu'il y a à nouveau évoqué dans les chansons En particulier dans Something Never Change Quand Elsa va dire Elle promet que le drapeau de son royaume flottera toujours et qu'elle fera en sorte que ce soit toujours le cas Elles sont dans une position toutes les deux de se dévouer à leur royaume auquel elles tiennent vraiment Elles sont pas là pour prendre le pouvoir et avoir l'ascendance sur les autres Ceci dit même si Elsa et Anna ont plutôt la même attitude vis-à-vis de leur royaume qu'elles veulent protéger Elles n'ont pas le même profil Et ça c'est quelque chose qui a été un peu plus développé encore je dirais dans le deuxième volet Puisque l'équipe de réalisation a vraiment travaillé ce côté psychologique C'est toujours un peu compliqué de parler de psychologie des personnages Parce que précisément ce sont des personnages donc tout est pensé Mais le fait que tout soit élaboré justement rajoute peut-être du sens quelque part Et là il se trouve qu'ils ont fait des tests de personnalité sur Elsa et Anna pour déterminer quel profil elles avaient Je trouve ça assez amusant Sans grande surprise finalement Elsa est du côté des protecteurs C'est à dire que c'est quelqu'un d'assez réservé sans blague Et en tant que protectrice elle va plutôt se donner corps et âme Pour quelque chose qui lui semble juste pour les gens qu'elle aime Quitte à justement elle se mettre en retrait voire se sacrifier Et bon si t'as vu le film tu sais ce qui arrive à Elsa Et justement elle va toujours courir les risques Au début elle le fait parce qu'elle estime qu'elle a les pouvoirs pour se protéger Sauf que visiblement ses pouvoirs ne sont pas suffisants Elle se sacrifie véritablement pour sa soeur et pour son royaume Alors que c'est Anna qui va avoir plutôt le profil de la dirigeante Déjà elle a un aspect très maternel Finalement c'est elle qui veut faire famille Elle veut fonder sa famille Et c'est elle qui réunit ses proches N'est-ce pas ? En même temps elle veut même réunir son peuple Elle a à coeur de prendre soin des gens Et voilà d'être entourée De faire vivre cette communauté d'Arendel Tout ce royaume Faut d'autant plus souligner que son développement la conduit vers cette posture de dirigeante Il y a vraiment quelque chose d'initiatique dans le parcours d'Anna Puisque dans le premier film elle part quand même de ce statut Déjà de seconde soeur Qui n'est donc pas destinée à régner Et qui est un peu plus naïf sur la vie Elle est curieuse de tout Elle pétit Et c'est ce qui va un peu faire qu'elle va prendre des risques inconsidérés Parce qu'elle a pas encore l'expérience de la vie Pour prendre en compte les dangers qu'elle peut encourir Cette expérience de la vie elle l'acquiert Donc tout au long du premier film Et aussi tout au long du second Où justement au moment où sa soeur se sacrifie Elle est donc endeuillée Elle perd en plus Olaf du même coup Olaf qui a un peu quelque part son enfant Il a une petite posture là quand même Malgré le chacun qui la câble Elle arrive à se relever dans une chanson Qui est non seulement touchante Qui met les larmes aux yeux vraiment Ce qu'elle dit c'est que voilà Il faut qu'elle se relève pour faire The next right thing Pour faire la meilleure chose La chose la plus juste Pour tout réparer en français Et cette chose juste pour laquelle elle va se relever Qui va lui donner la force d'avancer petit pas par petit pas Malgré le fait qu'elle ait perdu la lumière qui la guidait Comme elle le chante C'est tout simplement quelque chose Qui n'est pas dans son intérêt personnel Mais qui est dans l'intérêt de son peuple Et c'est ce qui fait certainement La qualité principale d'un dirigeant C'est que non seulement elle ne se sacrifie pas Ou elle ne prend pas des risques inconsidérés pour elle Elle pense avant tout en termes de groupe Là où Elsa elle va penser pour les autres Mais en s'excluant Alors au bout du compte Même si Elsa est celle qui a été certainement le plus Élevé dans l'idée de prendre la suite de son père un jour sur le trône d'Arendel C'est notamment ce qu'on apprend En tout cas dans le roman Le Renouveau Qui fait partie de ces Twisted Tales C'est à dire une collection qui revisite les films d'animation de Disney Sous un autre angle Et les choses s'étaient passées différemment Il y a des scènes comme ça Où la petite Elsa Elle reçoit un enseignement de son père Dans le roman Anna est extérieure à la famille royale Ce qui fait que de toute façon Elle n'a pas pu recevoir cet enseignement On imagine qu'elle en a probablement reçu un Dans le cadre des films Frozen Enfin c'est quelque chose qu'on peut projeter Mais certainement pas Avec autant de force et de pertinence que pour Elsa Et donc Elsa se révèle n'être pas celle qu'il faut pour gouverner Arenel Elle ne veut même pas vraiment de ce trône Enfin elle ne s'y sent pas bien en tout cas Elle est bien aux côtés de sa soeur Ça c'est une chose Et la conclusion de Frozen 2 Le fait que peut-être elle reste là pour veiller sur le royaume Mais de loin lui offre certainement un meilleur épanouissement Qu'en restant enfermée dans cette cour qui ne correspond pas en tout cas Ça ne correspond pas à ses aspirations Là où Anna avec de nouveau cet esprit très maternel Pose un regard vraiment sur son royaume Sur son peuple Et a envie de prendre soin de chacun de ses habitants Et donc ça offre un regard sur les compétences nécessaires pour régner Pour prendre soin d'un royaume Enfin pour le gouverner Et ça malgré un héritage Avec lequel il faut faire Même si... Ne correspond pas à ce qu'on imaginait au départ Et c'est là le point central dans Frozen 2 C'est que Anna et Elsa vont découvrir la vérité Sur la fondation du royaume d'Aranel Puisque visiblement le père d'Agnar Leur propre père Semble être le fondateur du royaume Et donc pour s'assurer de la pérennité de son royaume Le père d'Agnar décide tout simplement De s'attaquer totalement en traître A ses voisins de la forêt enchantée Les Nortulras qui sont un peuple indigène Qui vit en harmonie avec une nature magique Et il se trouve que justement Le roi d'Arendel a très peur de cette magie Et il veut s'assurer qu'elle ne soit pas utilisée Contre son royaume Ça justifie absolument rien du tout Or ce qui a été enseigné à Arendel C'est tout à fait le contraire Les Nortulras et les Arendeliens sont censés Au départ être un peuple ami Ou en tout cas qui entretient de bonnes relations diplomatiques Et ce qui a été enseigné à Arendel C'est que ce sont les Nortulras qui auraient tendu un piège Ou qui se seraient retournés en tout cas Contre le peuple d'Arendel Et les auraient attaqués en traître Elsa se sacrifie justement pour découvrir ce secret C'est un petit peu la douche froide si je peux le dire comme ça Il faut donc faire avec cette histoire nouvellement imprise Pour renouer des relations sincères Et cordiales avec ce peuple voisin C'est ce que Anna et Elsa s'attellent à faire Anna court détruire le barrage Qui a été offert par le père d'Agnar Donc Honor Tuldra Enfin offert Qui a été construit Bref Qui était censé être un cadeau Qui devait apporter la prospérité aux deux terres Et ce faisant Elle lève la malédiction Qui plane depuis ce jour Donc de guerre entre les deux peuples Sur la forêt enchantée tout particulièrement Et qui se retourne au début de Frozen 2 sur Arendel Tandis que Elsa Elle va choisir d'aller vivre Avec les Northuldras Dont elle descend En partie en tout cas Puisque une autre révélation qui est faite C'est que Anna et Elsa Sont des descendants des Northuldras Et des Arendeliens Par l'association de leur père Donc Agnar à Arendelien Et de l'autre côté leur mère Iduna Qui appartient en réalité au peuple des Northuldras Et qui a réussi à rejoindre le royaume d'Arendel Tout simplement en sauvant la vie d'Agnar C'est là qu'on en vient en fait de tout réparer De réparer les erreurs du passé commises Par les ancêtres Et d'accepter finalement une histoire De la réécrire Pour qu'elle colle le plus justement à la réalité Ça fait partie d'un devoir de mémoire donc Et ici Disney pose un regard sur le monde C'est à dire que Là où il y avait quelque chose vraiment de très Pays nordique, scandinave Dans le premier Il y a un décalage, un glissement On se retrouve dans Toujours les mêmes décors certes Mais dans des notions qui sont très états-uniennes quand même Parce qu'on a cette histoire assez peu originale Il faut le dire qu'elle a été rebattue Un certain nombre de fois quand même Du colonisateur blanc en l'occurrence Qui vient donc coloniser Un territoire qui appartient Ou sur lequel en tout cas Vivent des peuples indigènes Depuis certainement des générations Et qui étaient là bien avant Or pour une compagnie Qui est née précisément aux Etats-Unis Qui entretient des liens très forts avec l'Europe Notamment une inspiration française Faut le dire Et donc tous ces pays qui ont une histoire coloniale Voilà quand même assez prononcée N'est-ce pas ? C'est quand même assez novateur Enfin c'est quelque chose En tout cas que je vois pas souvent Dans des films d'animation En tout cas Qui sont à destination d'enfants Donc certes il y a le côté Promotion du multiculturalisme Qui est présent depuis quelques années déjà Chez Disney quand même Et qui se retrouve d'une façon générale Dans les productions pour la jeunesse Mais le fait comme ça D'apporter un regard sur l'histoire Sur l'acceptation de l'histoire Et de montrer que ce sont les vainqueurs Si on peut le dire comme ça Qui écrivent l'histoire Tout ça ça fait quelque chose Qui est assez novateur En tout cas qui est intéressant Et qui apporte de la richesse au film D'autant plus que Au-delà du regard sur le passé Bon je crois bien quand même Que l'arène des neiges 2 Pose aussi un regard sur le temps présent Et oui parce que ce qui est à l'origine Précisément de la malédiction Qui a frappé la forêt enchantée Et qui finit par toucher également Le royaume d'Arendel Jusqu'à peut-être causer sa destruction C'est quand même la construction d'un mur D'un mur érigé là encore Par les arendéliens Donc le peuple blanc C'est non seulement un mur Mais c'est aussi un barrage Il y a encore plus cette idée De bloquer une circulation En tout cas de la contrôler Le motif du mur On a forcément l'image du mur de Berlin Qui revient en tête En plus de ça L'actualité des Etats-Unis Dernièrement avec les murs Voilà C'est pas glorieux glorieux Et le fait que le film propose comme résolution du problème La destruction d'un mur Surtout un mur qui a été dressé entre les peuples Or certes il y a un pont Et donc il permet de traverser Il fait quand même traverser l'envahisseur Ce qui n'est pas nécessairement Voilà C'est plus un symbole d'impérialisme Et du fait que l'envahisseur vient Alors que les nord tu l'ras Eux ne traverseront jamais En dehors d'Hiduna Vu que la malédiction l'a tout de suite à battre sur eux Et ça suggère quand même quelque part une prise de position de la part de Disney Surtout dans un film grand public Pour des enfants Et un film qui était assuré de faire un tel succès C'est à dire que c'est un film qui a été vu à travers le monde Parce que même si le fait d'apprendre des erreurs du passé Pour qu'elles ne soient pas reconduites dans le présent C'est quelque chose qu'on voit dans les fictions Enfin qui est exploité C'est quelque chose qu'on oublie parfois Et qui n'est jamais inutile de rappeler Et en prenant ce parti là Disney se positionne quand même Par rapport à son temps présent A ce qu'il se passe dans son pays Et envoie un message à la planète entière Et voilà c'est tout pour cette vidéo Sur l'aspect politique dans l'arène des neiges 2 J'espère que ça t'aura plu Si c'est le cas Et bien évidemment tu peux liker T'abonner Partager Ça fait plaisir à tout le monde Tu peux même maintenant me soutenir sur Utips Si mon contenu te plaît Je ne sais pas si tu connais Utips Mais c'est une plateforme qui propose à des créateurs et créatrices de contenu De faire une cagnotte Donc évidemment les gens peuvent faire des dons Mais ils peuvent aussi regarder des petites pubs de quelques secondes Ça peut très bien être 5 secondes comme 30 Tout à fait gratuitement Et ça permet pour les créateurs et créatrices De récolter quelques centimes Qui cumulés peuvent permettre quand même d'investir dans du matériel Et c'est ce que j'ai très envie de faire J'ai envie que cette chaîne puisse s'épanouir de plus en plus C'est pour ça que si tu as quelques secondes devant toi Je t'invite à retrouver le lien de mon Utip dans la description Et de jeter un petit coup d'oeil à une ou deux pubs Ça me sera toujours utile Je t'en remercie d'avance D'ailleurs dans la description tu retrouveras les références Qui m'ont été utiles dans la vidéo Notamment ce livre Dans les coulisses de La Reine des Neiges 2 Qui fait partie d'une collection Sur les coulisses de films Disney J'ai essayé aussi sur La Reine des Neiges 1 Sur Vahena Et ce sont de très beaux livres Je te conseille Tu peux également me retrouver sur mes réseaux Instagram, Twitter et Facebook Voilà c'est là dessus que je te tiendrai au courant Le plus des nouveautés à venir Et en parlant de prochaines vidéos Le thème de la deuxième sur La Reine des Neiges 2 Ce sera l'hommage à la nature L'écologie dans le film Voilà comme ça tu es préparé En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo Ça fait plaisir d'être toujours soutenu De voir que ça continue d'intéresser des gens Vraiment ça fait plaisir et c'est motivant Surtout prends soin de toi Et on se retrouve très bientôt Pour parler POP Voilà j'ai eu des ailes d'azerviers Rappelons déjà que Certainement que Ah En tant que dernier fils de phrase Essaye de jouer Un E vers un multicureux